Bienvenue à toi dans cette vidéo dans laquelle nous allons revenir sur les actualités autour de Ripple et du XRP du jour. Il y a fort à parier que tu ne sois pas encore abonné à la chaîne YouTube et c'est bien dommage. Bien dommage pourquoi ? Parce que tu rates le condensé de l'actu crypto du jour. De plus, je vous ai sorti une petite vidéo tout à l'heure sur la chaîne secondaire, n'hésitez pas à y faire un tour. Du côté des 100 meilleurs crypto point de vue capitalisation boursière, on peut voir que c'est de la globalité dans le rouge. Du côté de l'ETH, perte sur les dernières 24 heures de 0,10%, le prix de l'Ether est de 1 833 dollars. Du côté du BTC, plus-value positive de 0,75%, le prix du BTC est de 29 156 dollars. Concernant le XRP, on peut voir une perte de 1,59% sur les dernières 24 heures, le prix du XRP est de 0,685 centimes de dollars. Dans le cas où tu souhaites faire le plein de crypto-monnaies, je te conseille vivement de te créer un compte sur RobitGate, car en ce moment, tu auras tout simplement l'occasion de bénéficier de 10% de cashback en achetant des crypto-monnaies ou en déposant des euros ou livres sterling. Pour en savoir plus, je te réfère aux petits commentaires épargnés. Du côté de l'actu, on va démarrer avec un partenaire Ripple qui dévoile une nouvelle solution de paiement pour les transferts de fonds aux Etats-Unis et au Canada, mais pas que. FlutterWave, partenaire de Ripple et acteur majeur du secteur des paiements, a lancé une nouvelle application appelée SendApp, visant à faciliter les transferts d'argent entre les Africains vivant aux Etats-Unis, au Canada et au Royaume-Uni et leurs familles en Afrique. Cette initiative reflète l'importance croissante des remises en Afrique, qui ont atteint un montant impressionnant de 100 milliards de dollars en 2022, selon un rapport des Nations Unies. Ulugemda GB Agbola, PDG de FlutterWave, a mis en avant l'importance de SendApp, construite sur l'expérience transfrontalière de l'entreprise et de l'infrastructure des paiements mondiaux. Il a souligné que l'application vise à permettre aux Africains de soutenir leurs proches de manière rapide et sans tracas. Ces transferts et le fonds constituent un pilier financier essentiel pour près de 200 millions de familles africaines, contribuant aux frais médicaux, aux dépenses d'éducation et au coût de la vie quotidienne. Ce développement vient renforcer la position du FlutterWave dans le secteur des remises et s'aligne avec la mission de Ripple de soutenir les initiatives humanitaires en Afrique. Le lancement de SendApp marque une étape importante dans la modernisation des paiements transfrontaliers et souligne l'engagement continu de l'entreprise à révolutionner l'industrie du paiement. Poursuivons avec Ripple qui verrouille 800 millions de XRP pour l'entierssement après avoir libéré 1 million. Ripple, la sèdement entreprise blockchain, a récemment reconstitué son portefeuille de garantie en renvoyant 800 millions de tokens XRP juste après avoir libéré 1 milliard de tokens pour le mois d'août. Nous avons, où est l'alerte, un système de suivi blockchain qui a confirmé que cette opération témoigne de l'engagement de Ripple envers une libération contrôlée et bien planifiée de ses réserves de XRP. Le 1er août 2023, 300 millions de XRP pour une valeur de 209 millions de dollars ont été placés dans le portefeuille de garantie de Ripple suivi par une somme encore plus impressionnante de 500 millions de XRP équivalent à 349 millions de dollars. Au total, 800 millions de XRP pour une valeur d'à peu près 550 millions de dollars ont été sécurisés. Cet acte illustre la prudence de Ripple et sa responsabilité dans la gestion de ses tokens. Depuis 2017, Ripple a verrouillé 55 milliards de tokens XRP en garantie libérant 1 milliard au début de chaque mois puis en reconstituant une partie de ses tokens. La mise en garantie assure une offre régulière de XRP sur le marché et offre la liquidité nécessaire pour diverses initiatives. La libération du mois d'août a été effectuée en 4 lots totalisant 1 milliard de tokens. Avec un message cryptique dans l'une de ces transactions mentionnant spécifiquement le CTO de Ripple, David Schwartz et son avocat renommé et un avocat pardon renommé, Jeremy Hogan. Cet événement met en lumière les pratiques responsables du Ripple dans un marché en constante évolution renforçant sa réputation comme l'une des entreprises blockchain le plus stratégique et fiable de l'industrie. Justement, revenons sur le CTO du Ripple. Revenons avec David Schwartz qui répond aux préoccupations soulevées au sujet des mémos XRPL pour les banques et les gouvernements. Récemment, une conversation animée sur Twitter a mis en lumière les préoccupations concernant l'utilisation des mémos dans le registre XRPL, en particulier pour les transactions impliquant des banques et des gouvernements. La personnalité médiatique de M. Intuitive a exprimé la crainte que des mémos malveillants ou faux puissent être associés à des transactions. Le CTO de Ripple, David Schwartz, a répondu en expliquant que le XRPL fonctionne sans connaître les entités impliquées et que n'importe qui peut joindre ou nettoyer des mémos. La discussion a été déclenchée par un mémo étrangement joint à une transaction Ripple suscitant la curiosité au sein de la communauté XRP. Cet échange souligne également les questions de sécurité et d'intégrité qui accompagnent l'adoption croissante de la technologie blockchain. Enchaînons avec le PDG de Ripple qui déclare que notre engagement vers la transparence dans le rapport XRP reste fort. Dans un développement récent, Ripple, la société derrière la crypto XRP, a publié son rapport de marché XRP pour le deuxième trimestre de 2023, présentant une démarche unique. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a exprimé sa déception face à l'utilisation par la SEC de leur rapport de transparence contre eux dans le procès, alors que l'intention initiale était d'offrir des mises à jour volontaires sur leurs avoirs en XRP. Un avocat et défenseur pour XRP, John Deaton, a soutenu des efforts de transparence de Ripple, soulignant que la société avait choisi la transparence pour élever les standards de l'industrie, bien qu'elle n'avait aucune obligation légale de le faire. De plus, Deaton a soutenu que cette transparence a empêché la SEC d'accuser faussement Ripple de fraude ou de manipulation. Concernant le rapport du deuxième trimestre de 2023, il met l'accent sur les décisions de justice de juillet, en réfutant plusieurs idées fausses, notamment l'affirmation que le XRP peut être considéré comme un titre dans certaines situations. Ripple a insisté sur le fait que le XRP n'a jamais été un titre et que le jugement du tribunal détermine la portée de la juridiction de la SEC sur une base transactionnelle, et non en fonction des parties impliquées. Cette affaire souligne l'importance de la clarté juridique et de la transparence dans le domaine en pleine expansion de la crypto. Justement, revenez un peu plus en profondeur sur ce fameux rapport du deuxième trimestre de 2023. Ripple a pris le temps d'éclaircir six idées fausses concernant la décision de la juge analysateur S dans son procès contre la SEC concernant la crypto XRP. Je vais te faire un résumé au final de ces clarifications. La première clarification, ce n'est pas une décision partagée. Contrairement à ce que certains médias ont rapporté, Ripple affirme que le jugement n'est pas une décision partagée. La société voit plutôt la décision comme une victoire retentissante pour elle et surtout pour l'industrie. Le deuxième point, le XRP n'a jamais été un titre. En réponse aux critiques, notamment du représentant Brad Sherman, qu'on qualifie la décision de ridicule, Ripple a insisté sur le fait que le XRP n'a jamais été un titre, mais simplement un token numérique. Ensuite, nous avons les contrats d'investissement sur une base transactionnelle. Ripple a réfuté l'idée que certaines transactions en XRP puissent être considérées comme des titres soulignant que l'existence d'un contrat d'investissement doit être déterminée transaction par transaction. Ensuite, nous avons la protection des investisseurs. Concernant la croyance que la décision protège les investisseurs institutionnels et non les acheteurs de détails, Ripple a clarifié que la décision concernait la portée de la juridiction de la SEC et non la protection d'une classe spécifique d'investisseurs. Pas d'obstacle aux fausses affaires. Malgré la conception que la décision rendrait impossible pour Ripple de faire des affaires, la société a noté que ses partenaires se trouvent en dehors des États-Unis dans des juridictions où les règles sont claires, permettant ainsi la poursuite de leur activité. Et terminons doucement avec la défense du prix à vie équitable. Enfin, Ripple a commenté l'idée que la juge avait statué contre sa défense du prix à vie équitable, expliquant que cela ne concernait que les ventes du XRP aux institutions, laissant d'autres défenses de prix à vie équitable ouvertes. La décision du tribunal et ses clarifications de Ripple mettent en évidence la complexité et l'importance de la réglementation dans l'espace des crypto-monnaies, ainsi que la nécessité de la clarté juridique pour le développement futur de l'industrie et surtout aux États-Unis parce que c'est un petit peu le zbeul. Terminons la vidéo doucement avec une petite analyse concernant le prix du XRP. Petite info au passage, si tu n'as pas pris la peine de cliquer sur le like, qu'attends-tu mon bon, ça te prend 30 secondes, ça permet de soutenir la chaîne et ça fait littéralement plaisir. Nous avons le célèbre analyste GD qui a mis en lumière des modèles optimistes concernant le prix du XRP, la crypto-monnaie développée par Ripple. Après avoir étudié les données historiques, GD a observé des indicateurs clés comme le MACD et les croisements ADX, souvent précurseurs de hausses de prix importantes pour le XRP. Le MACD ou Moving Average, Convergence, Divergence, est un indicateur de suivi de tendance qui détecte les changements potentiels dans la tendance d'un actif. La DX ou Average Directional Index détermine la force d'une tendance, quelle que soit, au final le cas, hausse ou baisse. GD a identifié un modèle dans lequel la figure MACD se ferme au-dessus de la ligne de signal sur une période mensuelle. Un motif renforcé par un croisement dans l'indicateur ADX. Une clôture au-dessus du niveau de zéro pour le MACD confirme le momentum haussier. Et c'est là où ça devient intéressant. Selon l'historique, ce schéma précéde des dégâts impressionnants pour le XRP, variant d'un petit x12 à un petit x634 en l'espace d'un an. Par exemple, après un tel croisement, une hausse stupéfiante de 63 400% a été observée, menant le prix du XRP à son petit sommet historique de 3,31 centimes de dollars en janvier 2018. Après une tendance à la baisse, un croisement en octobre 2020 a abouti à une augmentation de 1 200% concernant l'actif, atteignant 1,96 dollars. Ces analyses signalent la possibilité d'une percée similaire à celle observée en 2017 ou alors en 2020, pouvant mener un nouveau sommet en 2024 ou 2025. Si le XRP reproduit l'ampleur de la hausse de 2017, l'actif pourrait grimper jusqu'à 63 000%, ce qui pourrait propulser le prix du XRP, attention, à 438 dollars. Toutefois, JD reste prudent et s'abstient de faire des prédictions de prix. Ce regard perspicace sur les mouvements du prix du XRP ajoute une couche d'intrigue et d'optimisme à la discussion en cours sur le potentiel futur de cette crypto controversée, tout tout soulignant également l'importance et la prudence de l'interprétation des données. Encore une fois, non, et il n'a jamais dit que le XRP allait faire 63 000% l'année prochaine et que le prix du token allait atteindre les 400 dollars. Très bien à la part des choses, encore une fois, mon bon, ne te stoppe pas au titre et à la miniature. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci encore une fois pour toute la force que vous m'apportez quotidiennement. Mais bon, vous n'avez pas idée. Si tu as apprécié le contenu, c'est le moment de donner de la force à la vidéo et à la chaîne. Like la vidéo, partage la vidéo à tes crypto friends, commente la vidéo. Et si tu ne sais pas quoi dire, un petit smiley, un petit salut, ça va, fin. Bref, commente, juste histoire de commenter. Et n'oublie pas surtout de t'abonner et d'activer cette petite cloche. Va faire le tour sur la petite description. Tu pourras retrouver mes chaînes secondaires, mes réseaux, etc. Et le plus important, le groupe Telegram et la petite newsletter. Fonce vite, fais un tour car je te prépare plusieurs petites... On se dévient en quelques heures, mais n'oublie pas une chose, c'est que t'es brave et que t'es le cœur pur.